Dans l'objectif d'accroître la productivité et le revenu des petits exploitants agricoles, d'améliorer leur résilience et de créer un environnement propice en renforçant les capacités institutionnelles, Agra lance au Mali sa nouvelle stratégie quinquennale. C'était lors d'un atelier tenu ce lundi 26 juin 2023 à l'hôtel Radition Collection de Bamako. L'impact d'Agra au Mali a été considérable. Depuis sa création en 2006, Agra a apporté son soutien à diverses initiatives gouvernementales au Mali en contribuant au secteur agricole, ceci vient d'être dit, à hauteur d'environ 30 millions de dollars. Agra a également contribué à augmenter l'accès aux services de vulgarisation de 35 à 57% entre 2019 et 2021. grâce au réseau des agents communautaires. La stratégie 3.0 vise à augmenter de 35% la productivité des principaux produits ciblés, permettant de renforcer la résilience de 1,2 million de petits exploitants agricoles dans les régions de Sikasso, Kulikoro, Ségou, Kaye et Mopti à travers l'amélioration de leurs moyens de subsistance, tout en favorisant la création d'emplois dignes et épanouissants. En adéquation avec les orientations et les besoins exprimés par le gouvernement, le ciblage des chaînes de valeur concernant apportera une grande cohérence et permettra de renforcer la synergie des actions prioritaires des différents ministères conservés. Cette stratégie s'inspire des réussites précédentes issues de la collaboration entre Agra et le Mali et vise à favoriser une transformation agricole inclusive sur l'ensemble du continent africain. Au Mali, nous allons travailler dans deux régions supplémentaires, par exemple, à Mopti et puis Kaye. Et à partir de cette année 2023, nous allons nous étendre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et puis au Togo. Donc nous croyons fort que nous pouvons réussir dans ce contexte qui est très difficile là. Pour cela, nous avons deux choses avec nous. Nous avons d'abord la science avec nous. Et à ce niveau, j'aimerais vraiment reconnaître le travail, le grand travail abattu par tous les brillants cerveaux qui nous ont accompagnés lors de ces consultations qui ont démarré depuis un peu moins de deux ans. Avec cette science et avec cet amour pour le travail bien fait, nous sommes sûrs de pouvoir réussir à partir du Mali et dans le Mali. C'est la stratégie Agra 3.0. Je voudrais, M. le ministre du Développement, avec votre permission, rappeler ces principes qui sont très chers au Mali. Il s'agit de la souveraineté. Il s'agit du libre choix des partenaires. Il s'agit de l'intérêt, de la prise en compte de l'intérêt, si vous voulez, du peuple. C'est pourquoi je voulais vous rassurer, M. le ministre, qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, et à l'heure où nous sommes prêts pour ce lancement, nous voulons respecter et tendre nos deux mains, si vous les saisissez, parce que nous ne voulons pas faire ce que nous voulons. Agra n'est pas sur un territoire conquis. Agra est dans une nation. Agra est au Mali. Et Agra fera ce que le Mali veut que l'Agra fasse pour le bonheur de ses populations. Je vous remercie. En mettant l'accent sur le développement durable et efficace des exploitations agricoles à petite échelle, Agra s'engage à assurer la sécurité alimentaire et à sortir des millions d'individus de la pauvreté, mettant en lumière le rôle essentiel de ce secteur pour le futur de l'Afrique. Sous-titrage ST' 501